Bonjour et bienvenue sur Top Vélo, nos lecteurs sont venus essayer le pneu tubeless Mavic ! Allez jingle ! Bienvenue au premier Top Vélo Days ! Le concept est simple, avec Mavic nous avons invité 3 lecteurs, lectrices, à venir partager une expérience en oisant. Le principe est simple, nous avons pu monter des pneus tubeless sur des vélos canyon et nos cyclistes vont pouvoir essayer ce matériel sur les routes mythiques du Tour de France 2018, l'Alpe d'Huez et la Croix de Fer. 3 lecteurs nous auront rejoints pour cette aventure, on vous les présente tout de suite ! Voici maintenant l'heure du comportement, du ressenti de nos fameux lecteurs. Et la première sensation c'est le confort ! J'ai pris plaisir dans les descentes, j'ai trouvé que c'était qu'on sentait moins le bitume, qu'on prenait moins les à-coups de la route. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus doux en fait, que ça prenait les chocs, que ça amortissait les chocs. J'ai été vraiment ravi de cette découverte, de passer sur un alphalte qui est un petit peu moins bon par moment, on sent vraiment un confort, je dirais les vibrations sont vraiment moindres, on le ressent. Ça amortit énormément les secousses qu'on peut ressentir sur des pneus normaux à boyaux, même sur des boyaux, au niveau des articulations. La deuxième sensation, c'est la notion de sécurité qui en est améliorée. En effet, du fait que l'asphalte dégradée soit filtrée par un pneu qui est moins haut en pression, mais également une meilleure accroche dans les virages, et ici, on a le cas sur les descentes de l'Alpe d'Huez, de la Croix de Fer, et bien l'utilisateur est plus en sécurité, plus à l'aise avec sa machine. Dans la notion de pilotage, vraiment un confort dans les épingles. Aujourd'hui, on a fait deux grands cols, l'Alpe et la Croix de Fer, et dans ses descentes, j'ai vraiment trouvé ça vraiment très confortable. Mavic a comparé ses propres boyaux aux pneus tubeless, et il en découle un élément tout simple, c'est que le pneu tubeless a un rendement optimal par rapport aux boyaux. Je trouve qu'il y a un très très bon rendement en descente, on est plus en sécurité. En montée, c'est très très agréable. Et en comparaison de mes jantes actuelles, qui sont des jantes carbone à boyaux, c'était vraiment vraiment différent. Autre avantage, c'est la diminution du risque de crevaison. En effet, le fait qu'il n'y ait pas de chambre à air à l'intérieur, on évite les pincements. Et puis, en cas de crevaison, c'est-à-dire si un silex vient se planter sur le pneu, il va suffire ensuite de rouler quelque peu, de manière à ce que le liquide préventif par gravité aille directement boucher et colmater le trou. Il suffira ensuite de remettre un petit peu de pression. Le risque minime de crevaison, je trouve que c'est très très intéressant sur des courses. Je pratique le triathlon à longue distance. Et de se dire qu'on part avec un vélo où, normalement, on a peu de risque de crever, c'est extraordinaire. Tous semblent conquis par ce système, jantes plus pneus tubeless ma vie QST, mais seraient-ils prêts à s'équiper sur leur vélo personnel ? J'achète, je change pour du tubeless. C'est ce que je me disais en descendant, je me suis dit, je vais changer, je vais prendre du tubeless parce que c'est plus sécurisant. C'est bien le mot, c'est sécurisant. Je ne connaissais pas et c'est vrai que si j'étais amené à changer de paire de roues, je pencherais vraiment sur une paire de jantes comme ça, tubeless. Voilà pour cette expérience Top Vélo Days Mavic au cœur du massif de Loisan. Si vous aussi vous souhaitez participer aux prochaines sessions Top Vélo Days, surveillez notre site internet et notre page Facebook. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. A très bientôt sur notre chaîne vidéo. Ciao, ciao ! Abonnez-vous !